... Ok, c'est bon pour tout le monde ? Bonjour à tous, merci d'être venus encore un peu plus nombreux à ce quart d'heure insolite. Avant toute chose, je vais encore une fois, je vais faire à chaque fois, mais remercier l'agence Nune, qui s'occupe de pas mal de choses dans ce quart d'heure, du point de vue de l'organisation, qui s'occupe d'une partie importante de la communication, qui font la captation ici, donc ils ont pas mal de matos, ils font ça avec du bon matos, ils font ça très bien, donc je voudrais vraiment les remercier, moi ça me permet après derrière de faire du montage comme j'ai envie de le faire. Je voudrais les remercier aussi pour leur... Je suis embêté par le petit bruit là. Excusez-moi, vous pouvez arrêter avec les bruits de papier ? Merci. Là, ceux qui m'ont en cours, ils me reconnaissent, ça c'est moi en cours tout le temps. Bon, je voudrais les remercier pour leur créativité, pour le teaser, et puis pour l'affiche. Ceux qui ont vu les affiches, ça paraît peut-être rien, et c'est les petits détails qu'ils ont mis comme ça, et je trouve ça fabuleux, quoi. Vraiment, ils ont réussi, je trouve, à essayer de garder une certaine continuité dans les affiches, notamment en ajoutant un petit truc très discret et très subtil, très intelligent, du coup. Donc voilà, merci, je voudrais vous féliciter pour ça. Je vais vous parler aujourd'hui de l'induction, je vais vous parler d'épistémologie. L'épistémologie, c'est le champ de la connaissance qui s'intéresse au savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir ? Alors dit comme ça, ça fait très pompant et tout. Je ne suis pas, moi, la philosophie des sciences et l'épistémologie, ce n'est pas quelque chose vers lequel je suis a priori porté. Donc si je vous en parle là, c'est qu'il y a des choses qui m'ont interpellé, je vais essayer de les partager avec vous. Je vous mets en garde contre quelque chose. Je vais dire des choses qui vont sembler être des évidences au début. Très bien, si ça l'est, tant mieux. Ne perdez pas patience en vous disant, non mais là c'est bon, il va nous dire que des trucs évidents et vous allez repartir en n'ayant rien appris. Je ne sais pas si vous aurez appris quelque chose, mais je pense que vous serez questionné sur des choses en sortant de ce quart d'heure. D'accord ? Ce que je fais des fois, je vous présente des choses en essayant de vous enfumer un peu, puis au bout de dix minutes, je vous dis, ah ah, mais là attention, ce que je vous ai dit au début, ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Non mais je vous préviens, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que s'il y a des choses à un moment qui vous semblent hyper bizarres dans ce que je raconte, ça va rester comme ça tout le long. Ok. Enfin, dernière remarque préliminaire, je vous présente assez souvent des livres en vous disant, ouais, ça c'est super et tout, j'ai beaucoup aimé. Je voudrais présenter un petit peu la vision que j'ai de ça. Les livres dont je vous parle, ce n'est pas juste pour illustrer en fait, ce n'est pas, tiens, qu'est-ce que je vais mettre ici comme bouquin pour illustrer ce machin. En général, en tout cas là, dans ce quart d'heure, quand je vous présente des livres, ça vient vraiment du fond du cœur, c'est-à-dire que c'est des bouquins que j'ai vraiment adorés ou qui ont changé quelque chose, qui m'ont vraiment ouvert des portes. Le présentoir qui est ici, pour moi, c'est ça. C'est vraiment des portes vers quelque chose et je vous invite vraiment à les ouvrir, ces portes-là. Ça n'ouvrira peut-être pas la même chose pour vous, peut-être qu'il y a certains livres qui ne vont pas vous plaire ou qui ne vont pas vous parler, je ne sais pas. Mais honnêtement, là déjà, sur les quatre qui sont là, je pense que vous en ouvrez un des quatre et je pense que vraiment, vraiment, il y a des choses qui vont vous intéresser. Si ce que je raconte ici vous intéresse, évidemment. Si vous êtes complètement hermétique à ce que je raconte, vous avez le droit à aller lire autre chose, il n'y a pas de problème. Alors, c'est parti. Je vais commencer par, avant de vous dire ce que c'est que l'induction dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais vous parler de ça, d'une affirmation assez banale. Tous les corbeaux sont noirs. Tous les corbeaux sont noirs. Est-ce que c'est vrai, d'abord ? Est-ce que tous les corbeaux sont noirs ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'autre chose que des corbeaux noirs. Si on me dit ça, je veux bien le croire. Si on veut, effectivement, de manière scientifique, rigoureuse, logique, montrer, effectivement, s'assurer que tous les corbeaux sont noirs. Il n'y a qu'une manière de faire ça, c'est d'aller choper tous les corbeaux dans l'univers et de vérifier qu'ils sont noirs. Ça, effectivement, ça validera la phrase qui est ici. Bien évidemment, ce n'est pas possible. On peut en louper un. Manque de peau, ça se trouve, celui qu'on va louper, il va être bleu. Voilà. D'avoir observé beaucoup de corbeaux noirs, ça ne valide pas cette affirmation. D'un point de vue logique, la phrase, tous les corbeaux sont noirs. Si on veut la formaliser un petit peu, en utilisant des symboles, alors les étudiants qui sont ici, ils aiment bien utiliser ce symbole, l'implication, des fois à tort et à travers. Ça, là, ça veut dire implique. Ça, ça a un sens très précis en logique. Ça, ça veut dire, si ce qui est à gauche, je recommence, parce que je suis allé envers, si ce qui est à gauche ici est vrai, alors ce qui est à droite est vrai aussi. On ne peut pas avoir ça vrai et ça faux. C'est ça que veut dire le signe implication qui est ici. Donc l'affirmation que tous les corbeaux sont noirs, elle est équivalente en logique à c'est un corbeau, implique que c'est noir. Et je pense que ça vous est évident, le fait que j'observe un corbeau noir ne prouve absolument rien, en particulier ne prouve pas que cette affirmation est correcte. Donc encore une fois, je peux voir un corbeau noir, mais il y en a d'autres blancs que je n'ai pas vus, tout simplement. Là, on est d'accord ? Là, ce que je raconte, c'est vraiment complètement évident. Il y a des cas dans lesquels, effectivement, on fait cette faute-là de dire « ça, c'est vrai, donc ça, ça doit être vrai aussi ». Cette erreur, elle s'appelle « l'affirmation du conséquent ». Je mets le nom, parce que comme ça, si vous voulez chercher dans les bouquins de logique, le premier qui a exposé ça, c'est Aristote. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on sait depuis vraiment très longtemps. Voilà. Donc c'est une faute de logique assez courante, dans des situations un peu plus subtiles que ça, de supposer, d'inférer de la justesse de ça, la justesse de ça. Ici, c'est évident que non. Cependant, on peut se dire « ok, observez un corbeau, mais si j'observe mille corbeaux, et qu'ils sont tous noirs, c'est pareil, l'observation de mille corbeaux noirs ne prouve pas ça non plus. Encore une fois, le mille unième que je n'ai pas vu pourrait être blanc. C'est maintenant qu'on va entrer dans des choses moins évidentes. L'affirmation qui est ici, elle semble quand même intuitivement confortée par l'observation de mille corbeaux noirs. Si je vois mille corbeaux noirs ou dix mille corbeaux noirs, j'ai quand même tendance à croire davantage ça que si je n'ai jamais vu de corbeaux. J'ai mis le mot « conforter » parce que je vais y revenir. C'est ça le mot important dans la phrase. Là, où ça commence à devenir intéressant, il va falloir commencer à mettre votre cerveau en marche. Attention. C'est bon ? Ok. En logique, ça, c'est complètement équivalent à ça. C'est-à-dire que dire que un corbeau est noir, un corbeau, c'est un corbeau implique que c'est noir, c'est exactement la même chose que dire que si ce n'est pas noir, alors ce n'est pas un corbeau. Forcément, parce que si, enfin, je pense que, alors, j'allais dire, je pense que c'est évident. Je recule d'un pas, je rembobine, c'est évident, mais c'est le genre de truc que je pense qu'il faut effectivement lire deux fois, trois fois, et se convaincre avec des exemples que oui, ça l'est. Enfin, moi, ça me fait ça assez régulièrement, peut-être pas sur ce cas-là, mais ça, ça s'appelle contraposer la proposition. Ceux qui aiment les trucs très formels, c'est si A implique B, alors non B implique non A. Et là, encore une fois, je n'essaye pas du tout de vous enfumer, c'est effectivement quelque chose de logique et d'imparable. Là où ça devient intéressant, c'est là. Si effectivement, ça, c'est conforté par l'observation d'un corbeau noir, je vais vous montrer tout à l'heure que nécessairement, ça, c'est conforté par l'observation de quelque chose qui n'est pas noir et qui n'est pas un corbeau. Alors, précisément, un objet qui n'est pas noir et qui n'est pas un corbeau, c'est ça, une voiture rouge. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si effectivement l'observation d'un corbeau noir conforte ça, alors l'observation d'une voiture rouge conforte ça, qui sont complètement équivalents. Autrement dit, à chaque fois que vous voyez une voiture rouge, vous devriez avoir plus confiance dans le fait que tous les corbeaux sont noirs. Encore une fois, là, c'est complètement logique ce que je vous raconte. C'est bizarre. On est d'accord ? Si vous ne trouvez pas ça bizarre, c'est vous qui êtes bizarre. Vous qui avez déjà réfléchi à tout ça profondément aussi, c'est possible. Ça, ça s'appelle le paradoxe de Empel. Ça date de 1945. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas du tout le bouquin de Empel, c'est un livre de Jean-Paul Delahaye dans lequel le paradoxe est exposé, est démonté. Il y a plusieurs arguments qui sont donnés pour essayer de comprendre. Je vais en présenter un tout de suite après. Ça, c'est un des livres qui sont ici. Pays des paradoxes. Il n'est pas cher. Je ne sais plus, je vais payer 20 euros, un truc comme ça. C'est rempli de... Il y a 45... Une petite cinquantaine de paradoxes. 3-4 pages par paradoxes. Ça, c'en est un. Il y en a d'autres. Jean-Paul Delahaye, c'est quelqu'un qui écrit tous les mois pour la science, pour ceux qui lisent ce journal. Il écrit la rubrique mathématique à la fin. Et c'est toujours exceptionnel. C'est le premier truc quand je l'ouvre pour la science, je suis abonné. Quand je l'ouvre, c'est vraiment le premier truc que je regarde. C'est vraiment sa rubrique à lui. Il y a toujours des choses extrêmement étonnantes et extrêmement réfléchies. Là, le livre dont je vous parle, c'est une sorte de compilation d'articles qu'il avait écrits mais qu'il a repris ensuite, complétés. Ça se lit en soi. Jean-Paul Delahaye notamment s'intéresse au paradoxe dont je viens de parler ici et il présente une résolution statistique de ce paradoxe. Et voilà ce qu'il nous en dit. Il s'intéresse à ce que veut dire conforter ici. Qu'est-ce que ça veut dire que l'observation d'un corbeau noir conforte cette hypothèse ? Pour lui, il propose comme interprétation la chose suivante. qui dit « Ben voilà, si j'ai tout un ensemble de corbeaux noirs, imaginons qu'il y a un corbeau bleu ici dans l'univers quelque part. Il est là. Et on veut savoir si tous les corbeaux sont noirs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder un certain nombre et puis regarder leurs couleurs. Imaginons pour les calculs qui vont suivre parce qu'il y aura un tout petit calcul, ça va être essentiellement des multiplications. Imaginons que, pour l'argument, il y ait un corbeau sur mille qui ne soit pas noir. Si j'observe un corbeau, un seul, j'ai une chance sur mille qui ne soit pas noir et donc j'ai 999 chances sur mille qui soient noires. Autrement dit, la probabilité que je vois un corbeau noir, elle est de 0,99, soit 99,9%. Donc c'est un truc très probable. Je regarde un corbeau, il est noir, je m'attendais à ça avec une très bonne confiance, ça ne m'apprend pas grand-chose. Là où ça devient plus intéressant, c'est si j'observe beaucoup de corbeaux, plusieurs corbeaux. Et on peut montrer que, c'est même quasi évident, la probabilité que n corbeaux que j'observe soit noir, si les observations sont indépendantes, si je n'observe pas plusieurs fois le même corbeau, on trouve que la probabilité est de ça à la puissance n. C'est-à-dire, si j'ai fait pour vous les calculs avec différentes valeurs de n, si j'observe un corbeau, voilà la probabilité qu'il soit noir, j'en observe 2, 3, 4. En gros, entre 1 et 10, on a quand même des probabilités qui sont assez proches de 1, il n'y a rien d'exceptionnel. Là où ça devient intéressant, évidemment, c'est si on observe beaucoup plus. Pour 100 corbeaux, on obtient cette probabilité de 90% à peu près. Pour 1000 corbeaux, on a une chance sur 3. Autrement dit, s'il y a effectivement un corbeau sur 1000 qui n'est pas noir, je n'ai qu'une chance sur 3 de tous les observer noir. Si j'en observe 10 000, voilà la probabilité, donc quelque chose qui est de l'ordre de 50 millionnièmes, 50 sur 1 million. Et si j'observe 100 000 corbeaux, boum, voilà la probabilité, 4 fois 10 puissance moins 44. Donc il y a 43 zéros après la virgule et puis ensuite un chiffre significatif. C'est extrêmement faible. C'est beaucoup plus faible que la probabilité de gagner plusieurs fois de suite au loto. Donc autrement dit, si vous observez 100 000 corbeaux et qu'ils sont tous noirs, vous êtes extrêmement confortés dans l'idée qu'ils sont tous noirs parce que ce n'est pas le hasard qui va avoir fait que vous avez loupé celui qui ne l'est pas, ceux qui ne le sont pas. Donc ça, ça permet de comprendre un petit peu ce que dit le mot conforté dans la phrase que j'ai utilisée tout à l'heure. Maintenant, je vais appliquer la même analyse pour cette affirmation-là. Ce n'est pas noir, donc ce n'est pas un corbeau. Ça, en quoi est-ce que c'est conforté par l'observation d'une voiture rouge ? En fait, je vais reprendre exactement la même chose, simplement, je vais changer les mots là où il y avait corbeau, je vais mettre non noir et là où il y avait noir, je vais mettre pas corbeau. C'est vraiment ça que je vais faire. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On observe n objets non noirs et on va vérifier qu'ils ne sont pas des corbeaux. C'est ça qu'on veut faire pour vérifier cette affirmation. Alors, attention, donc j'ai rangé les objets là. J'ai pris tous les objets de l'univers qui, comme on le sait bien, ne sont que des corbeaux, des voitures et des bouteilles et qui ne peuvent être que de quatre couleurs, noir, blanc, bleu ou rouge. Ce qui nous intéresse, là, c'est lui et la phrase, donc la procédure qui consiste à regarder tous les objets non noirs et regarder si c'est un corbeau ou pas, c'est se concentrer sur la partie qui est ici, donc dans tous ces objets-là, qu'est la probabilité que si j'observe quelque chose qui est dans tout ce tas-là, donc j'enlève simplement les noirs, mais dans tout ça, qu'est la probabilité qu'un truc au hasard soit le corbeau non noir qui est ici. Ça, on va voir que la probabilité est extrêmement plus faible que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'objets dans l'univers non noirs que de corbeaux. Je pense que ça vous est assez intuitif, vous commencez à compter des objets autour de vous, il y en a vraiment beaucoup, 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 je ne sais même pas si on peut donner un nombre fini, probablement, mais ce nombre est très grand. Donc juste pour l'argument, imaginons que la probabilité de choses qui ne sont pas noires et qui sont des corbeaux, donc le corbeau bleu de tout à l'heure, soit cette fois-ci de 1 sur 1 million. Je fais la même analyse que tout à l'heure, la probabilité du coup qu'on observe quelque chose qui ne soit pas un corbeau, c'est ça, donc elle est extrêmement proche de 1. Si je fais la même mesure avec n objets, je mets ça à la puissance n et j'obtiens les nombres qui sont là. Pour l'instant, ne regardez pas ça ici. Pour 1 000 objets, j'obtiens ça, pour 100 000 objets, j'obtiens ça et pour 1 million d'objets, j'obtiens 0,37. Là, ce que j'ai mis là, c'est la valeur qu'on obtenait tout à l'heure en observant 100 000 corbeaux et en regardant s'ils étaient noirs. Donc on avait vu que non, c'était une probabilité extrêmement faible. Là, ce n'est pas si démesuré que ça, c'est 0,9, donc 90%. Autrement dit, si j'observe 100 000 objets non noirs et que je n'observe que des objets qui ne sont pas des corbeaux, oui, j'avais 90% de chance de trouver ça. Ce n'est pas extrêmement surprenant. Ça ne m'apprend pas grand-chose sur le fait qu'il y ait des corbeaux noirs ou pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Il faudrait que j'observe beaucoup plus d'objets pour que ça devienne significatif. S'il y a un objet sur un million, un objet sur tous les objets non noirs, s'il y en a un sur un million qui est un corbeau, il faut effectivement en observer beaucoup plus qu'un million. Donc en ce sens, et ça c'est vraiment l'argument qui est donné dans le livre dont j'ai parlé ici, en ce sens, il est beaucoup plus efficace de se concentrer sur les corbeaux et de chercher ceux qui ne sont pas noirs que de s'intéresser à tous les objets non noirs et de regarder ceux qui ne sont pas des corbeaux. Parce que cet ensemble-là est simplement démesurément grand. C'est pour ça qu'intuitivement, effectivement, observer une voiture rouge, on a l'impression que ça ne nous rapprend rien. Sauf que si vous en observez deux, trois, et puis les voitures noires et les vertes et les canards et tout ce que vous voulez et puis vous commencez à vraiment observer la majorité des choses dans l'univers et que vous arrivez à tout observer dans l'univers, effectivement, vous arriverez finalement à déterminer s'il existe ou pas. Ça c'est un argument qui est statistique. Alors, je suis allé vite. A l'oral, je suis très conscient qu'il y a des choses qui vont extrêmement vite donc ça vous pourrez le regarder tranquillement, re-regarder la vidéo ou bien aller voir dans le livre. Je pense que c'est un raisonnement qui est pas mal à faire soi-même dans sa tête, l'oublier, le reprendre, se dire mais j'ai rien compris et faire ça à peu près 15, 16 fois, moi c'est ce qui m'est arrivé. Je vous invite aussi du coup dans le même, si vous consultez, si vous l'achetez ou si vous consultez ce livre-là, à voir l'article suivant qui s'appelle qui s'appelle les émeraudes des Vleubert. Je vais juste vous énoncer le paradoxe et vous irez voir vous-même la résolution. Je veux juste citer cet ouvrage-là pour si effectivement ce genre de réflexion vous intéresse sur ce que ça veut dire savoir, ce qu'est un savoir certain ou un savoir probable. Donc, il y a ce livre de Hume qui est un philosophe anglais qui s'appelle Enquête sur l'entendement humain. Alors, encore une fois, je me surprends à vous citer ça parce que ce n'est pas le genre de choses que je lis d'habitude, la philosophie. Je trouve ça souvent trop compliqué et technique. Donc, voilà, je le dis, c'est ma faiblesse. Mais voilà, ça non, en fait. Il se trouve que c'est extrêmement bien écrit. Moi, ça, c'est quelque chose que je comprends. Ça me parle effectivement à la fois de philosophie mais de psychologie aussi. Et donc, lui, il donne une interprétation sur le fait qu'on a effectivement tendance à être conforté par les observations récurrentes de certains phénomènes et du coup, elle est transformée en des lois donc, je vous invite vraiment à aller lire ça. Ça, en français, ici, c'est traduit et ça, ce n'est pas très long non plus. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Bon, et alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Ce n'est évidemment pas simplement pour vous parler de Corbeau et de Ferrari. C'est pour la raison suivante. Il y a une, je vais vous parler maintenant d'induction. Il y a effectivement une manière d'accéder au savoir qui repose sur un certain nombre de choses que je viens de dire ici et qui, du coup, peuvent être mises en défaut ou mises en doute. Ce qu'on appelle l'induction, c'est la chose suivante. C'est la généralisation d'un ensemble d'observations en une loi. Par exemple, si je vous dis l'eau boue à 100 degrés, ce que ça veut dire l'eau boue à 100 degrés, en fait, ça a deux sens. ça veut dire, d'une part, à chaque fois que, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a fait bouillir de l'eau, pris la température et a pris soin de noter son résultat et s'est pas trompé et blabla, il a observé que la température de l'eau à l'ébullition, c'était 100 degrés. Donc, plutôt que de dire tout ça, on remet ça, tout ça, dans une même phrase en disant l'eau boue à 100 degrés. Ça veut dire autre chose, cette phrase, elle veut dire, si vous faites l'expérience, quelque chose qui n'est pas encore répertoriée, vous le faites, vous allez trouver qu'effectivement, l'eau boue à 100 degrés. C'est osé, on est en train de prédire ce qui va se passer si vous faites l'expérience. L'induction, c'est ça, c'est tout un ensemble de lois, tout un ensemble d'observations, les mettre en une loi qui a du coup un pouvoir prédictif. Et ça, c'est une des manières d'accéder à la connaissance, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la science qui est basée sur ça. Ce que je vais faire ici, c'est vous expliquer quels sont les défauts de ça. Ça n'a pas que des défauts, mais ça en a effectivement. Et pour ça, je vais me tourner vers un autre ouvrage, celui de Chalmers qui est ici, qui s'appelle « Qu'est-ce que la science ? » Et alors ça, c'est le seul bouquin que je connaisse de vulgarisation de l'épistémologie. Donc lui, son but, alors Chalmers, c'est quelqu'un qui a effectivement ses théories à lui, qui pense que certaines manières d'accéder à la connaissance sont meilleures que d'autres, il est philosophe. Ce n'est pas ça qu'il fait là-dedans. Là-dedans, il expose vraiment les points de vue et les qualités de chacun. C'est extrêmement lisible, vraiment. Ça se lit vraiment comme un roman, comme un bouquin de chevet. Il n'y a aucun problème. Il y a assez peu de choses techniques. Et en tout cas, les premiers chapitres ne le sont pas du tout. Ceux qui sont consacrés à ce dont je vais parler maintenant, l'inductivisme, ne sont vraiment pas techniques du tout. Il y a beaucoup d'exemples pratiques. J'ai beaucoup aimé ce livre. L'inductivisme, ce qu'on appelle l'inductivisme, qui est décrit dans les premiers chapitres, c'est le fait que la science est basée sur l'observation, sur des faits expérimentaux, que le début de la science, c'est l'observation. En gros, on ne fait rien avant d'avoir observé. Ça peut sembler naturel, ça peut sembler vrai. Si on veut représenter ça sur un schéma, là, j'ai vraiment pompé le schéma directement dans l'ouvrage dont je parle ici. Si on veut schématiser ça, une idée qu'on pourrait avoir de la science, c'est la suivante. On a des faits expérimentaux, ici, qu'on généralise par l'induction en des lois et des théories. Et ensuite, ces lois et ces théories, on s'en sert pour expliquer d'autres choses. Et faire des prédictions. Tiens, d'après ma théorie, si vous faites telle expérience, vous devriez observer ça. Je pense d'ailleurs que beaucoup de scientifiques, si on leur montre ça, sont assez d'accord. Peut-être pas tous, mais c'est un point de vue, je pense, qui ne choque pas au premier abord même les scientifiques qui pratiquent la science, je veux dire les chercheurs ou ceux qui l'enseignent. Pourtant, il y a des problèmes. Dans chacune des deux flèches, il y a des problèmes, en fait. Dans cette première étape d'induction, les deux problèmes qu'on peut voir, c'est que d'une part, la généralisation dont je parle ici, ne relève pas de la logique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai observé que l'eau bouillait, que tout le monde a observé que l'eau bouillait, que demain, ça va continuer à être vrai et qu'il n'y a pas quelqu'un dans l'univers un jour qui a fait l'expérience et il a observé autre chose. Donc, du point de vue purement logique, ça ne tient pas. Je ne dis pas que ça ne tient pas à tout court, il y a peut-être d'autres raisons que la logique, mais en tout cas, ce n'est pas de la pure logique. C'est quelque chose, il faut y ajouter autre chose. Je vais discuter avec des scientifiques. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça. Vous me les envoyez, on discute. L'induction est impossible sans apport théorique. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par là. J'ai dit tout à l'heure, l'eau boue à 100 degrés. Ça, en fait, ça dépend. Si vous faites l'expérience et que vous commencez à prendre de l'eau dans laquelle, l'eau que vous prenez, il y a des impuretés, il y a des minéraux ou je ne sais pas quoi, ou il y a du gaz carbonique qui est dissous, ça va changer la température d'ébullition. Donc, en fait, il faut dire ah oui, mais attendez, c'est l'eau pure. Ah d'accord, bon, l'eau pure. Mais oui, mais alors si je vais faire ça en montagne, je vais à 2000 mètres d'altitude, 3000 mètres d'altitude, je trouve que l'eau boue en fait à une température plus faible. Ah bah oui, non mais oui, parce qu'il fallait se mettre à la pression atmosphérique. Bon, d'accord. Alors en fait, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de petites notes en bas de page. Là, ça c'est vrai, mais modulo, tout un tas de trucs. Toutes choses étant égales par ailleurs, ça c'est vrai. Mais précisément, qu'est-ce que ça veut dire toutes choses étant égales par ailleurs ? Est-ce que je dois considérer la couleur du récipient, la taille du récipient, l'âge du capitaine ? Si vraiment on veut employer l'induction comme méthode, c'est-à-dire partir de l'expérience et en déduire une loi, il faut essayer. Il faut dire, je vais prendre avec un récipient bleu et un récipient rouge. Est-ce que ça change la température d'ébullition ? Probablement que non. La taille du récipient, bah là vous allez être surpris, mais oui en fait, si le récipient est trop petit, il y a des effets de surface qui font que ça risque de changer la température d'ébullition si vraiment il est tout petit. L'âge du capitaine, je ne sais pas, peut-être, à mon avis non. Précisément, à mon avis non. Quand je dis à mon avis non, et je pense qu'au vôtre aussi, c'est que vous avez un a priori théorique. C'est-à-dire que vous vous dites, non mais ok, la température d'ébullition de l'eau, c'est quelque chose qui est dû aux interactions entre les molécules, donc il n'y a pas de raison que l'âge du capitaine intervienne. On est bien d'accord. En revanche, la taille du récipient, oui, quand si le fait qu'il y ait un bord, ça affecte la distance moyenne entre les molécules, par exemple, je n'en sais rien, et bien oui, ça va changer la température d'ébullition de l'eau. Autrement dit, pour choisir les caractères pertinents que vous pouvez faire varier, et puis pour en déluire la loi générale, vous vous êtes appuyé sur une théorie. Vous avez un a priori théorique. Forcément. Vous ne pouvez pas faire varier tous les paramètres à l'infini. Il y en a trop, il y en a une infinité, en fait. Donc l'induction, vraiment, en tant que j'observe bêtement et puis j'en déduis une loi, ça ne marche pas. Et ce n'est pas comme ça que la science se fait. Et ce n'est pas un problème, c'est juste, il faut le savoir. Par ailleurs, l'autre étape, loi et théorie, donne des prédictions et des explications. Celle-là aussi, elle pose des problèmes. Donc là, on s'éloigne un petit peu de l'induction, mais je voudrais quand même vous parler de ça. Une manière qu'on a parfois de présenter la méthode scientifique, c'est de dire, on a une théorie qui fait des prédictions et puis je vérifie les prédictions et voilà. Là, on est en plein dans l'affirmation du conséquent dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis en train de dire, je vérifie une conséquence, donc ok, mon hypothèse de départ, elle est certainement plus probable. L'observation de ça conforte ça. Je viens de vous montrer tout à l'heure avec le coup des corbeaux que ce n'est pas si simple que ça. Peut-être, peut-être pas, ça veut dire ce qu'on entend par conforter. Donc il faut prendre des précautions aussi avec ça. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et alors ces questions-là, elles sont fondamentales. Je vous ai dit au début que ce n'était pas des questions qui, moi, m'avaient beaucoup intéressé, pendant longtemps, ne m'intéressaient absolument pas. Je trouvais ça assez oiseux. Enfin, on a le droit de s'intéresser à ça, mais maintenant, voilà. La raison pour laquelle moi je me suis mis en tout cas à m'intéresser à ça, c'est qu'en fait, elle intervient à plein de moments quand on est scientifique, qu'on interagit avec des gens qui ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire qu'on sort du cadre de gens qui ont un peu tous les mêmes noms dits, on va dire, quand il faut expliciter tout ça. On se retrouve avec des questions de ce type-là. Et ça, c'est vraiment un cas que j'ai eu plusieurs fois. J'ai eu cette question-là dans des discussions avec des gens qui s'intéressent à la science sur la vitesse de la lumière. Et on leur dit, non, mais là, on sait bien que la relativité restreinte nous dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et c'est prouvé. Et les gens me disent, non, mais c'est prouvé, vous êtes bien rigolo, mais c'est avec la science d'aujourd'hui. La science, la vitesse de la lumière pourra effectivement être plus grande que celle qu'on croit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Je réponds, oui, vous avez raison, on pourra. Effectivement, on ne peut pas prouver que la vitesse de la lumière est une limite infranchissable dans la mesure où on ne pourra pas prouver qu'un jour, quelqu'un ne trouvera pas une vitesse qui va plus vite que celle de la lumière. Je ne suis pas en train de dire que c'est plausible ou que c'est souhaitable de supposer ça. Je dis juste que d'un point de vue purement logique, on n'a rien à opposer à ça. Et du coup, ça me semble intéressant d'aller s'intéresser à tout ce qui vient avant pour avoir des outils, pour être armé pour répondre à ça. Dans un autre style, il y a le mouvement perpétuel. Pareil, oui, le mouvement perpétuel avec la science d'aujourd'hui, on sait bien que non, mais peut-être qu'un jour, oui. Alors, là, j'ai mis une petite astéris parce que la plupart des gens quand même qui sortent ça, eux, ils font une erreur de logique. C'est-à-dire que je suis aussi régulièrement confronté à des gens qui me communiquent des documents dans lesquels ils me disent alors, moi j'ai un assemblage avec des aimants que je mets comme ci, comme ça, et je vous assure, mais je vous jure, si jamais on fait la manip, enfin moi je ne l'ai pas faite, mais si jamais on l'a fait, alors ce truc il tourne indéfiniment. C'est sûr que c'est prouvé, je l'ai là, paf. Et les gens s'appuient sur de l'électromagnétisme, c'est-à-dire comment marchent les aimants, comment marche la mécanique et tout ça. Ils s'appuient sur ça pour en déduire le mouvement perpétuel. Or, on peut montrer que si on suppose les lois de l'électromagnétisme, on suppose les lois de la mécanique, on peut montrer par un raisonnement purement logique que non, le mouvement perpétuel n'existe pas. Donc on ne peut pas montrer qu'un jour, quelqu'un ne va pas construire une roue qui tourne indéfiniment, ça effectivement, on ne peut pas le prouver, mais on peut prouver que le gars qui me dit qu'il a réussi à en inventer une par la force de la pensée en utilisant les lois actuelles de la physique, lui, non, il s'est trompé quelque part. Et ce qui est un peu frustrant pour les gens, c'est que moi, je n'ai même pas envie d'aller voir où ils se sont trompés. C'est comme l'analogie ici que je donne à chaque fois, c'est la suivante. Imaginez que quelqu'un vous dise non mais là, moi j'ai trouvé, je sais qu'il y a deux nombres pairs, si jamais je les ajoute, ça va faire un nombre impair. Alors je ne peux pas vous dire exactement lesquels parce que je n'ai pas fait des calculs, mais je l'ai montré, c'est vrai, deux nombres pairs, je les ai, je les ajoute, ça fait un nombre impair. Vous n'avez pas envie de passer plus de dix minutes avec la personne pour essayer de lui montrer que ce n'est pas vrai. Enfin, vous pouvez lui montrer la démonstration, mais si la personne refuse la démonstration parce qu'elle est trop compliquée pour elle ou qu'elle n'a pas envie de s'embêter avec, ce qui est le cas quand je discute avec ces gens-là ou certains de ces gens-là, au bout d'un moment, on arrête. On jette l'éponge et non, je pense que tu as tort et point, ça s'arrête ici. Et c'est frustrant pour tout le monde. D'autres domaines dans lesquels ces questions sont aussi fondamentales et peut-être plus graves, on va dire, c'est quand on commence à parler de climato-scepticisme ou de créationnisme. C'est pareil, je vais prendre le créationnisme. Oui, non, on ne peut pas prouver que la Terre est quelque chose qu'il y a quelques milliards d'années, que les fossiles sont des objets. Moi, je vous dis, c'est un gros être, gros, je ne sais pas si il est gros, il y a un grand barbu, je ne sais pas si il est barbu ou grand, bref, il y a peut-être un être qui a créé les fossiles là, juste pour nous, pour rigoler. Il a mis les fossiles, il a mis tous les indices qui nous font croire que la Terre est vieille, et en fait, voilà, mais elle n'est pas vieille, c'est effectivement, l'univers a été créé il y a tant d'années, tant de jours, tant de secondes. D'oom, ok. Il y a quelqu'un qui vous répond ça, qui vous dit ça. De toute logique, vous ne pouvez pas lui affirmer le contraire. Oui, peut-être qu'il y a un machin qui a créé là, mais moi, je n'y crois pas. Et si on applique le critère qui fait qu'une hypothèse est confortée par des observations, si on reprend le raisonnement qu'il y a tout à l'heure, on voit que ça, c'est extrêmement moins probable que le fait que la Terre soit effectivement âgée de tant de milliards d'années. Et le danger, c'est effectivement, alors, je me rends compte qu'en vous racontant tout ça, il y a un danger, et je sais qu'il y a des collègues pour en avoir parlé, il y en a peut-être même certains qui sont ici dans la salle, qui sont un peu, qui me mettent en garde en disant, mais attention, il ne faut peut-être pas trop dire ça non plus fortement, ne pas trop dire que, non, la science ne prouve rien, parce que ça ouvre la voie à ça. Ah bah d'accord, mais si on ne peut rien prouver, alors je peux dire n'importe quoi, et j'ai autant raison que vous, en fait. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que je pense qu'en étant scientifique, effectivement, si quelqu'un me dit, non, vous ne pouvez pas prouver avec une certitude absolue, avec juste la logique que, par exemple, la théorie de l'électromagnétisme est correcte, effectivement, non, je ne vais pas lui affirmer que je peux le prouver puisque je ne peux pas. Il faut que je trouve autre chose pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'on croit fermement qu'on a de très bonnes raisons de penser que l'électromagnétisme est une description correcte du monde qui nous entoure. Et alors, pour terminer sur une note peut-être un petit peu plus positive, quand même, il y a des propositions de solutions à ça. Donc, l'inductivisme, c'est quelque chose qui, sous sa forme naïve, en tout cas, ne marche pas. Un point de vue qui est adopté par vraiment beaucoup de scientifiques, de manière consciente ou non, c'est ce qu'on appelle le falsificationnisme qui a été introduit par Popper en 1934. Là encore, c'est très bien décrit là-dedans. Et alors, c'est quelque chose d'un petit peu complexe et subtil, mais en deux mots quand même, si on veut donner vraiment le squelette de ça, c'est, ça dit qu'une théorie n'est scientifique que si elle aboutit à des prédictions qui peuvent être mises en défaut par l'expérience. C'est-à-dire, une théorie n'est scientifique que si elle se met en danger. Faites une théorie et vous dites, attention, alors ma théorie prédit ça, donc si vous trouvez autre chose que ça, c'est que ma théorie est fausse. Il faut qu'il y ait ça. C'est ce que dit le falsificationniste, c'est ce qu'on appelle falsifier la théorie. Ça ne veut pas dire, et ça c'est quelque chose qui est aussi mal compris des fois, et ce n'est pas ce que disait Popper, ça ne veut pas dire que si on vérifie les prédictions de la théorie, alors elle est correcte. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'on va ne considérer dans l'avancée de la science que les théories qui vérifient ce critère-là. Donc ça, c'est au XXe siècle, enfin depuis un siècle, on va dire que c'est vraiment ce point de vue-là qui est adopté, en particulier quand on a affaire à ce que j'appelle les gogos, des gens qui ont leurs théories complètement farfelues et qui n'ont jamais fait de science, sauf dans leur garage tout seul, et qui vous exposent que E égale MC3 ou que la Terre est plate. En fait, on leur sort souvent ça, on leur dit mais non mais attends, ce que tu dis ce n'est pas scientifique parce que tu ne fais pas de prédictions que je ne peux tester, donc ça ne m'intéresse pas. C'est ça qu'on leur dit aux gens. Ça c'est quelque chose qu'on oppose vraiment en général aux pseudosciences en particulier. Donc un exemple de ça quand même pour que les choses soient claires, la physique des particules c'est quelque chose qui est extrêmement falsifiable, c'est-à-dire qu'on a une théorie qui décrit déjà le monde qui nous entoure, ça décrit les expériences qu'on fait effectivement mais en plus, à plusieurs moments dans l'histoire, la physique des particules a dit ah tiens, là on devrait observer, il devrait exister une particule qui en plus a telle propriété, telle masse, telle spin, etc. Faites l'expérience, on fait l'expérience et bam, on voit la particule. Ça c'est vraiment l'archétype du falsificationnisme dans la forme ou dans le cas où ça marche. Contre exemple, le créationnisme dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est pas du tout le cas. Quelle que soit l'observation qu'on fait, le créationnisme, il va pouvoir dire non mais c'est comme ça parce qu'un petit barbu a été le mettre à ce moment-là ici pour que vous croyez que. Donc ça n'a aucun pouvoir, ça n'a aucun moyen d'être falsifié. Et alors vraiment pour terminer, terminer, je voudrais vous mentionner ce livre-là de Stephen Bruch. Stephen Bruch, c'est un physicien qui a mal tourné, qui est devenu historien des sciences. Mais il s'est mis vraiment à fond, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas ça en dilettante, tiens je vais faire un peu d'histoire des sciences comme moi je peux le faire par exemple. Donc c'est vraiment un pro, c'est son métier maintenant depuis longtemps. Et là-dedans, ce qu'il fait, c'est qu'il s'intéresse, vous voyez sous-titre, comment les théories deviennent de la connaissance. Donc il s'intéresse au point dont je suis en train de parler ici et en particulier il s'intéresse au falsificationnisme ici et il montre par des exemples que la situation n'est pas aussi nette qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas dans l'histoire des sciences où effectivement si on avait appliqué le falsificationnisme dont je parle ici, on aurait rejeté des choses qu'on n'a pas rejetées. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple qui est issu de l'optique. Point de poisson arago. Au début du XIXe siècle, l'Académie des sciences met au concours un sujet comme elle le faisait régulièrement qui est description de la lumière. Fresnel, un scientifique de l'époque, écrit un mémoire sur la nature ondulatoire de la lumière. Il fait un traité qui est d'ailleurs le traité fondateur de la théorie ondulatoire de la lumière. Donc l'hypothèse c'est que la lumière est une onde. Ce n'est pas juste cette hypothèse-là, il y a derrière tout un tas de calculs. Il explique les phénomènes d'interférence, de diffraction à l'aide de cette hypothèse et il présente son mémoire à l'Académie des sciences. Poisson, qui est un mathématicien qui fait partie du jury de ça, qui lui est plutôt convaincu que la lumière est faite de corpuscules. Donc peut-être que ça l'a un petit peu biaisé mais du coup il est allé voir dans le mémoire de Fresnel et allé voir s'il y a des choses qui n'allaient pas et en fait il s'aperçoit effectivement que d'après la théorie de Fresnel on devrait observer un truc complètement débile qui est que si je prends un disque opaque que j'envoie de la lumière dessus dans l'ombre du disque opaque on devrait voir au centre de l'ombre un point lumineux. Donc Poisson dit voilà, d'après votre théorie et il ne s'est pas trompé c'est effectivement ce que prédirait la théorie. Donc d'après la théorie de Fresnel on devrait observer ça. Or on ne l'observe pas donc d'après le falsificationnisme la théorie de Fresnel ne devrait pas avoir été acceptée. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Historiquement, Arago s'est dit non mais attendez il n'y a pas de point vous êtes sûr ça ? Il a fait les expériences dans effectivement les bonnes conditions celles qui étaient données par la théorie avec un beau faisceau bien parallèle bien propre etc. Bim ! Point lumineux au centre de la tâche au centre de l'ombre. Il est là en fait. On peut l'observer ça se fait en TP si on fait un montagne choigneux il n'y a aucun problème. Personne ne l'avait vu avant parce que personne ne l'avait cherché personne n'avait fait le montage exactement dans ces conditions-là. Vous voyez ici l'apport théorique aussi dans les expériences on n'observe pas tout n'importe quoi pour observer quelque chose soit une raison de le faire Donc effectivement le point de Poisson-Arago était observé et du coup ça valide ça conforte dans le sens que j'ai dit tout à l'heure l'hypothèse de Fresnel. Donc ça c'est le premier exemple où le falsificationnisme n'a pas été adopté d'ailleurs il n'existait pas à l'époque donc tant mieux. Autre exemple les neutrinos supraluminiques il y a quelques années une expérience de physique des particules a montré a découvert que les neutrinos issus d'un certain point et détectés en un autre mettaient un temps plus court que celui qu'il faut à la lumière pour joindre ces deux points. Ma phrase est un peu compliquée je reprends. Ils ont trouvé que les neutrinos allaient plus vite que la lumière. Ils ont observé ça. Ils ont publié ça fait une annonce etc. Ça ça met en cause la relativité restreinte. Donc si on applique le falsificationnisme on aurait dû se dire arrêtez tout ! La relativité restreinte se trompe on observe ici des choses qui vont plus vite que la lumière donc tout le reste de l'édifice doit être abandonné. C'est pas ça qui s'est passé non plus. Plus précisément si on va voir dans le détail il s'est passé un truc intéressant c'est que dans certains journaux de vulgarisation un peu sensationnalistes vous aviez en couverture ah ça il se trompe ça y est on le sait c'est sûr voilà à cause de ça. Dans la communauté scientifique c'est pas ça qui s'est passé. Vous avez eu certes tout un tas de gens qui ont publié des choses sur le fait que la relativité restreinte n'était pas correcte mais ce sont des gens qui en général prétendaient déjà que la relativité restreinte n'était pas correcte c'est-à-dire des gens qui travaillent sur ça sur des extensions de la relativité restreinte ou des mises en cause des gens qui travaillaient sur ça ont vu ces résultats-là et se sont dit ah bah ouais c'est bon là je suis dans le vrai là donc ils ont pris en compte les observations qui sont ici et ont vu ce que ça donnait dans leur théorie et du coup il y a toute une flambée d'articles scientifiques sur ce sujet-là. C'est une bonne guerre les gens qui travaillent sur ça donc effectivement il y a une observation qui conforte leur opinion leur théorie donc ils publient dessus. Par ailleurs l'essentiel de la communauté a plutôt eu l'attitude suivante de se dire attendez c'est une observation sur tout un tas d'autres d'observations qui elles sont d'accord avec la relativité on ne va pas tout de suite jeter le bébé avec l'eau du bain donc on va attendre que des gens refassent les expériences etc. ou vérifient tout ça et effectivement au bout de 6 mois on s'est aperçu que non il y avait une erreur expérimentale quelque chose avait été mal fait enfin il y avait eu un truc expérimental qui n'allait pas et quand on le faisait correctement effectivement en gros il y avait un câble qui était trop long à un endroit donné et si on mettait la bonne longueur de câble et bien effectivement non les neutrinos vont à une thèse qui est proche du stade de la lumière point et il n'y a pas de problème donc là on a bien fait aussi d'attendre de ne pas appliquer tout de suite le falsificationnisme qu'on apprend dans les livres de méthodes scientifiques la conclusion de ça je ne suis pas en train du tout de vous dire que les choses soient vraiment très claires je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de méthode scientifique que le falsificationnisme ce n'est pas bien que l'induction il ne faut surtout pas en faire etc. je vous dis juste que c'est des notions qui sont subtiles qu'il faut avoir vu un peu les pièces qui sont tout ça et pour vous convaincre quand même que la science ne fait pas n'importe quoi j'ai essayé de vous faire partager une dernière remarque je vais essayer de vous faire partager disons ce qu'on peut ressentir quand on est scientifique ou pas d'ailleurs pour que vous voyez un peu le genre de choses qui peut se passer dans notre tête sans que ça soit forcément je me calque sur l'induction ou je me calque sur le falsificationnisme il y a quelques temps pas si longtemps que ça vous avez tous vu dans les journaux ou à la télé qu'on a détecté des ondes gravitationnelles qui étaient dues à la coalescence de trous noirs plus précisément ce qui s'est passé c'est que vous avez des détecteurs gigantesques qui sont aux Etats-Unis certains en Italie qui détectent des mouvements mais plus petits que la taille d'un atome des trucs qui font des kilomètres les miroirs ils bougent sur une taille mais qui est minuscule beaucoup plus petite que celle qui se passe si quelqu'un est à un kilomètre et fait ça par terre boum ça fait une vibration plus grande ils essayent de détecter des vibrations plus petites que ça ils en ont vu ils ont interprété ces vibrations en disant ah ben ça là c'est parce que là-bas dans l'univers à je sais pas combien de milliards d'années-lumière il y a deux trous noirs qui sont rentrés dedans quand on raconte ça comme ça sérieux vous y croyez ça ? c'est-à-dire des machins minuscules des trous noirs en plus on sait pas trop si ça existe enfin c'est l'impression qu'on peut avoir on a vu quelque chose on va commencer à mettre ça sur d'autres trucs que de toute façon on voit pas non plus bon ok on peut se dire bon non oui bon très bien c'est les scientifiques c'est le truc de scientifiques c'est le truc de physiciens voilà or plus récemment ils ont fait la même chose ils ont vu leurs petits machins qui tremblotaient un coup ils sont excités ah super qu'est-ce que c'est et c'était cette fois-ci des coalescences d'étoiles à neutrons donc leur calcul nous disait que c'était ça sauf que là comme c'est des étoiles à neutrons si effectivement c'en était il devait y avoir une contrepartie visible émission de lumière émission de rayons gamma tout de suite après quand je dis tout de suite c'est dans la seconde ils ont observé le truc paf dans la seconde télégramme enfin un message informatique envoyé au télescope qui était prêt pour ça vous pointez dans cette direction là vous regardez ce qu'il y a et là il y a des dizaines de télescopes qui ont vu à cet endroit là quelque chose émission massive de rayons gamma de lumière etc là on y croit quoi dire oui ils nous disent qu'il y a un truc là-bas avec leurs toutes petites observations de microscopiques de vibrations et tout et je regarde à l'endroit et il y a deux étoiles à neutrons là précisément qui sont en train de se rentrer dedans et on les voit ça je sais pas si vous appelez ça de l'induction ou si vous appelez ça du falsificationnisme mais c'est ce genre de choses là qui interpellent les scientifiques dans la science qu'ils font vraiment je m'arrête là merci pour votre attention et si vous avez des questions j'y répondrai volontiers merci pour votre attention